Vous voulez découvrir le secret pour diviser par 2, 3 ou 4 votre empreinte carbone en voiture ? Nos experts ont mis au point la toute dernière technologie, éprouvée sur des centaines de kilomètres et adaptée à tout type de trajet. Je vous présente la voiture à 5 sièges, dans laquelle vous pouvez transporter jusqu'à 4 passagers. Empreinte carbone réduite au maximum garantie. Eh oui, tu l'as compris, je parle de covoiturage, une solution intéressante quand on n'a pas d'alternative à la voiture. Certaines personnes en font même au quotidien, c'est le cas d'Élise. Elle habite en périphérie de Lyon et elle covoiture tous les jours pour se rendre à son travail à 40 kilomètres de là. Je vis à Villefontaine, dans le nord Isère. C'est situé à peu près à 40 kilomètres de mon lieu de travail, à l'entrée de Lyon. C'est possible pour moi d'aller en transport en commun jusqu'à mon travail parce qu'il y a une ligne de car. Mais par contre, en termes de temps de trajet, c'est vraiment très long parce qu'il y a énormément d'arrêts pour aller jusqu'à Lyon. Aujourd'hui, je fais le choix du covoiturage parce que c'est pratique et c'est rapide. Le déclic de voir les gens seuls en voiture a été quand même effectivement déclencheur. Mais j'avais quand même quelques appréhensions au départ. En fait, tout ce qui était le fait d'arriver en retard au boulot, de ne pas être sûre d'avoir un conducteur, etc. Et puis j'ai essayé d'être passagère et en fait, il m'a fallu une semaine pour être convaincue. Ah oui, bon, non, alors je retire. En fait, l'application de covoiturage, c'est vraiment une ligne de covoiturage qui existe. Il y a différents arrêts. Une fois qu'on est à l'arrêt, du coup, on est signalé par un panneau lumineux et là, on attend que le conducteur arrive. Ça ressemble un peu à une ligne de bus, non ? Depuis 2018, ce service de covoiturage sans réservation, Lain, dessert plusieurs communes, du Nord-Isère jusqu'à la métropole lyonnaise, en passant par l'autoroute A43. Il existe une cinquantaine de lignes de covoiturage comme celle-ci en France. Développées par une entreprise privée et portées par les collectivités, elles permettent de compléter l'offre de transports publics dans les zones mal desservies. Sur mon arrêt le matin, je dois avoir à peu près 3-4 minutes d'attente. Salut ! Tu vas à Mermouz ? Oui. Eh bien, super ! Quand je suis passagère, je ne paye rien parce que le service m'est offert. Donc, ce ne sont pas les passagers qui rémunèrent les conducteurs et c'est vraiment au niveau du service de covoiturage qui versent de l'argent au conducteur. Et cet argent qui provient du coup des subventions perçues par le service de covoiturage. Alors, en tant que conductrice, on reçoit de l'argent, on a 2 euros par passager. Si je faisais le trajet toute seule, en voiture, tous les jours, en prenant effectivement l'autoroute, j'ai calculé que j'en aurais à peu près pour un peu plus de 300 euros par mois. Donc, aujourd'hui, très clairement, s'il n'y avait pas le service de covoiturage, je n'irais plus travailler à Lyon. Tu vas bien ? Et toi ? Ouais. Tiens, petit cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est cool ! Ouais. C'est vrai ! J'ai fait l'extraction il y a 15 jours. C'est vrai ? Ouais. Mais tu es en photo des... Mais tu as vu un afterwork à la neckline. Ah non, je n'ai pas vu alors. Si, si, si. Je dis ? Je crois que c'est dans le coin. Et tu y vas ? Attends, 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 attends. Attends, attends. Pour moi, le gros avantage, mais ça, ça reste vraiment pour moi, c'est le côté sociable du service. Parce que j'ai cette possibilité, à un moment donné, de commencer ma journée en parlant à des gens intéressants. Et c'est des gens, en fait, pour la plupart, c'est des gens que je n'aurais pas pu rencontrer ailleurs. Et du coup, c'est des aventures différentes à chaque fois, en fait, à chaque trajet. Et effectivement, on devient amis en dehors du service. Les gens craignent de manquer d'autonomie, en fait. Et ils se disent, en tout cas, que la voiture reste quelque chose qui garantit leur autonomie. Il faut encourager le covoiturage et en apportant des subventions qui permettent de financer ces services-là. Grâce à la loi d'orientation des mobilités, les collectivités peuvent financer en partie les services de covoiturage. Et les entreprises peuvent également prendre en charge ces frais pour leurs salariés. Et même si les trajets domicile-travail en covoiturage restent très marginaux, ils sont en augmentation, car les carburants coûtent très cher. Pour encourager encore plus cette pratique, on pourrait aussi développer les voies réservées au covoiturage ou encore leur garantir des places de parking. C'est plutôt tentant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada